Certains jobs peuvent être saoulants, mais les faire vite est un art qui peut être satisfaisant. Du jongleur de falafel au cloueur pro, préparez-vous à halluciner devant ses employés qui sont en mode God. Le trancheur de pain supersonique Cet homme est l'ultime trancheur de pain. Il peut couper une douzaine de pains kebab plus vite que moi qui veux trouver la maillot dans mon propre frigo. Des vrais glucides volants. Le cloueur pro Non seulement cet homme est ultra rapide, mais il a aussi un rythme musical quand il assemble cette palette. La palette finie est vraiment belle. Et sa performance musicale est vraiment le clou du spectacle. Plantation de riz rapide aux Philippines Planter du riz est un job difficile. Mais certains agriculteurs des Philippines ont trouvé une technique pour accélérer le processus. Ils sifflent en travaillant. Ils s'harmonisent et plantent en rythme. C'est le début de la saison des pluies, quand les semis de riz démarrent aux Philippines. Chanter en plantant en équipe est une tradition dans le nord du pays. Y compris dans les communautés de Luzon et Katagalogan. Le déplacement de gravier en équipe. Les planteurs de riz ont une sacrée coordination. Mais rien ne surpasse ces gars qui déplacent du gravier. Non seulement ils sont super rapides, mais ils sont tellement synchronisés qu'ils arrivent à ne pas perdre de gravier. Regardez comment les deux à droite peltent la saleté et la jettent sur le troisième à gauche, pile en même temps. Perso, j'arrive même pas à marcher et à mâcher un chewing-gum sans m'étouffer. Le retourneur chinois de crêpes. On passe au petit-déj. Et avec ce retourneur de crêpes, vous vous lèverez en un clin d'œil pour les déguster. Ils préparent des doravakis, des crêpes remplies d'une pâte sucrée de haricots rouges. Jamais goûté, mais s'il y a du sirop d'érable, je me laisserai peut-être tenter. La frappe rapide. On tape tous à l'ordi. Mais vous avez déjà pensé à la vitesse de frappe de la personne la plus rapide au monde ? Vous devrez taper 5 fois plus vite que vous le faites maintenant pour atteindre Barbara Blackburn, la dactylo la plus rapide du monde d'après le livre Guinness des records. Regardez ça. Elle a atteint sa vitesse maximale de 112 mots par minute sur un clavier Dvorak, qui a les voyelles d'un côté et consomme de l'autre. Il a été conçu par Auguste Dvorak, parce qu'il pensait que les gens perdaient trop de temps à bouger les doigts. Il a mis toutes les lettres souvent utilisées, comme les voyelles, sur la ligne de départ. Elle a dit que c'est plus logique que le clavier QWERTY classique, qui est la disposition de clavier normal pour les anglo-saxons. Fait intéressant, le clavier QWERTY a été conçu pour réduire les bourrages lors de la frappe des machines à écrire. Les lettres sont placées de manière à ce que les plus couramment utilisées soient plus éloignées les unes des autres. Ce qui réduisait les bourrages. On a en fait continué à utiliser ce design avec des claviers modernes, même si des dactylo comme Blackburn ne pensent pas que ce soit le plus pratique. Bien sûr, les claviers d'ordi modernes n'ont pas de problème de bourrage, donc si on n'y était pas tous habitués, on utiliserait sûrement une autre disposition. Les frappeurs rapides peuvent participer au Ultimate Typing Championship. En 2010, Sean Vrona a gagné contre Nate Bowen. Fait intéressant, Vrona a gagné sur un clavier DAS professionnel, qui utilise le format QWERTY, mais c'est un clavier de haute performance, avec des commutateurs plaqué or et un retour tactile, qui permet une expérience de frappe plus rapide. Une version à une bosse tactile, qui augmente la vitesse en réduisant l'effort nécessaire pour appuyer sur les touches. Il existe plein d'autres claviers, comme le Colomac ou Maltron, mais le débat sur le meilleur continue. Le street food de Bangkok. Voilà un autre style de restauration rapide. Cette vendeuse de rue de Bangkok bat un truc qui ressemble à des tortillas. Mais c'est en fait des galettes très fines de rouleaux de printemps. J'espère que ces compétences sont reconnues. Concours de bûcheron le plus rapide. Apparemment, il existe des compétitions pour à peu près tout et n'importe quoi. Et ça inclut l'abattage d'arbres. Cette vidéo, filmée à Sydney Royal Easter Show en 2013, est intéressante à voir. Comme les concurrents, doivent fondre un coin dans l'arbre. Mettre une planche dedans et se tenir dessus en ouvrant l'arbre. Il vend jusqu'en haut. Puis retourne en bas. Et remonte de l'autre côté, avant de finalement ouvrir un morceau entier comme vous voyez là. La vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. Et certaines personnes ont exprimé leurs inquiétudes à l'idée qu'une hache puisse glisser l'une des mains d'un concurrent et s'envoler vers la foule de spectateurs. Même si c'est jamais arrivé, le public voudra peut-être reculer un peu. Juste au cas où. Ensuite, il y a cet homme qui ne participe pas à un concours et n'a pas à grimper à l'arbre qu'il coupe. Pourtant, on doit quand même l'admirer quand on voit la rapidité avec laquelle il coupe ses morceaux de bois. Mais ça a l'air un peu dangereux pour ses pieds. Espérant que s'il a un accident, son ami sera rapide pour le conduire à l'hôpital. Le jongleur de falafel On dit que jongler est un art. C'est employé de fast-food et vraiment un artiste des falafels. Ils sont souvent faits de purées de pois chiches, de fèves ou d'autres légumineuses qui sont divisées en boules et puis frites et ont laissé en général dans un pain pita. Comme ce que fait ce gars. Sa préparation vraiment divertissante est célèbre à Afoula en Israël et amène plein de clients. Regardez à quelle vitesse il sert la nourriture sans laisser tomber aucun falafel. J'espère juste qu'il essaiera pas ça avec le houmous. Le tapis roulant humain d'ananas Ces ouvriers sont des pros de la cueillette d'ananas. Mais il faut pas oublier que si un doute attonne ou est trop long, ça gâcherait toute la chaîne de montage qu'ils ont. Donc encore une fois, la synchronisation, c'est vraiment la clé. L'ouvreur de pétancle Ce travailleur sur bateau ouvre le pétancle en un clin d'œil et jette même les coquilles par la fenêtre au fur et à mesure que le bateau avance. C'est un vrai tueur et ces pauvres pétancles n'ont aucune chance. Et les jeter par la fenêtre sert un but écologique important. Les bébés pétancles s'accrochent aux coquilles et en les jetant dans l'eau, il leur permet de repeupler le fond de l'océan qui est souvent abîmé par le processus de dragage. Il est aussi préférable de jeter les coquillages dans la mer plutôt que de les jeter près du littoral où ils peuvent provoquer une odeur désagréable. Le coupeur d'oignons à la main Cet homme hache les oignons tellement vite et près de ses doigts que ça me donne presque envie de pleurer. Ce gif a été vu plus de 3 millions de fois. Et un commentateur a noté que les transformateurs de nourriture doivent le détester. Oubliez les robots culinaires. Imaginez être l'expert assurance de ce resto. Les maîtres des sushis. Les oignons sont petits et plutôt gérables. Même si les couper à la main n'est pas la meilleure idée pour la plupart d'entre nous. Mais le thon est un gros poisson. Et ce gars tranche et découpe avec rapidité et habilité. D'abord, il coupe la queue et les nageoires. Puis la tête. Ensuite, il ouvre l'estomac et commence à sectionner le poisson. Coupons même de fines tranches vers la fin. Ça ne ressemble pas tout à fait à ce temps souriant sur la boîte. Mais il finit de couper le poisson en un peu plus d'une minute. Hiroyuki Terada est aussi un maître dans la découpe de thon et de saumon en tranches de sushis. Non seulement il hache le saumon super vite, mais il le coupe aussi en tranches ultra fines. Sans jamais baver ni couper des morceaux inégaux. Regardez-le faire des tranches encore plus délicates ici. Terada a appris à couper le poisson pour la première fois à l'âge de 10 ans. Son père l'a emmené à la pêche et lui a appris non seulement à attraper le poisson, mais aussi à le couper, le nettoyer et le transformer en sushi. Ça a inspiré sa passion pour la cuisine. Surtout, le poisson et les sushis. Après avoir eu son bac, il est allé à l'école de chef RKC où il a obtenu le surnom de samouraï pour ses compétences au couteau et soucis du détail. Puis, il a remporté le titre de master sushi chef à déménager aux Etats-Unis où il a aidé à ouvrir la chaîne de restos japonais d'Oraku. Puis, il a aidé à ouvrir le Novi Kitchen & Bar. Spécialisé dans les sushis uniques, il a aussi lancé sa chaîne YouTube pour promouvoir le resto. Il a plus d'un million d'abonnés et est apparu dans plein d'émissions de cuisine. Et sans surprise, il a même un record du monde pour ses compétences au couteau. En faisant 88 tranches de carottes en 30 secondes. En direct, dans The F-Word de Gordon Ramsay. L'emballeur de savon. Pour nettoyer après tout ce travail, il va vous falloir du savon. Heureusement, cet employé rapide, en mode ninja, les emballe parfaitement. J'espère qu'il est bien payé pour cette vitesse et efficacité. Alors, quel travailleur vous est le plus impressionné ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada